La famille présente dans Familles Nombreuses, la vie en XXL va vivre des semaines compliquées puisque Sébastien va devoir subir une opération au bras. Il détaille cette intervention. Fin novembre, de nouveaux épisodes de Familles Nombreuses, la vie en XXL ont commencé à être diffusées sur TF1. De nouvelles tribus comme les Vaudran, les Riquelmes, les Denois, les Valienté, les Tran et les Amers Lyon fait leur apparition à l'écran. Tandis que d'autres familles emblématiques remplissent pour une nouvelle saison, à savoir, les Cordules, les Blois ou encore les Vannes d'Heroera. Au-delà du docu-réalité, ces derniers sont très actifs sur les réseaux sociaux. Sinodivane d'Heroera, après une longue réflexion, a récemment décidé de rendre public sa fausse couche. Très présent, ses abonnés n'ont pas manqué de lui apporter tout le soutien dont elle a besoin pour surmonter cette période compliquée. Sébastien Vannes d'Heroera a déjà passé des examens mais voilà, la mère de famille et son compagnon Sébastien font face à de nouveaux problèmes. En effet, le père de ses enfants va devoir subir une intervention chirurgique à l'au-bras. Une étape a passé dont elle avait parlé sur Instagram début novembre, sans vraiment donner de précision, ce qui avait quelque peu énervé leurs abonnés. On attendait les résultats depuis un petit moment. Il reste encore des examens à prévoir mais on est fixé. Intervention chirurgicale prévue en début d'année Nous allons être contraints de décaler certains projets mais ce n'est que partie remise. A deux on est toujours plus fort, écrivait-elle. Après l'opération, une convalescence assez longue est à prévoir ce lundi 16 janvier, les amoureux sont retournés à l'hôpital pour en savoir plus sur l'opération. En début de soirée, ils ont donné des nouvelles après avoir rencontré le chirurgien. Comme prévu, opération le 24 janvier, annonce-t-il. Son épouse précise qu'elle aura lieu en début d'après-midi et qu'il devra aller à l'hôpital le matin. Prochaine étape, la rencontre avec l'anesthésiste, il a fallu prendre rendez-vous en urgence, précise-t-il. Une intervention qui va nécessiter que Cindy Van Der Oera, son compagnon et leurs 11 enfants se réorganisent. Et pour cause, la convalescence va être assez longue. A lire aussi Intervention chirurgicale, Cindy Van Der Oera, famille nombreuse, donne des nouvelles de la santé de son compagnon et pousse un coup de gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !